Générique Nous sommes jeudi 28 février, bonjour et bienvenue à tous à ce 13h. Le président de la République par intérim est en Côte d'Ivoire. Il prend part au 42e sommet ordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, qui s'est ouvert hier à Yamsoukro. La dite rencontre, qui note la présence de chef d'État du Tchad, de la Mauritanie et du Burundi, fait son bilan annuel. C'est pourquoi, en plus des réformes, il est surtout question de la transition Bissau-Guinéenne et de la crise malienne. Deux pays membres de la communauté qui ont mobilisé 11 mois durant et successivement les chefs d'État de la CDAO. Les précisions, c'est avec notre envoyée spéciale, Tchessera Ramélé. Une minute de silence au début du sommet en hommage à tous les soldats tombés sur le champ de l'honneur dans la lutte contre le terrorisme. Le Mali est sur toutes les lèvres à ce 42e sommet de la CDAO. L'organisation note l'amélioration de la situation au Mali avec la libération progressive des régions nord. L'action de feuilles de route, la promulgation d'un calendrier électoral à Bamako. La CDAO, qui compte lancer un appel aux partenaires en vue de financer le déploiement des 8000 hommes de la Misma, pense déjà à l'après-guerre. Il nous faudra également nous pencher sur la transformation de la Misma en une opération de maintien de la paix, dotée d'un mandat approprié et des capacités de justice à terre du défi. L'adoption de la feuille de route et la promulgation du calendrier électoral par le gouvernement de transition permettent d'envisager légitimement la normalisation institutionnelle du pays. Mais il faudra aller plus loin vers la réconciliation et le dialogue national pour sceller définitivement la paix. La CDAO, qui a déjà déployé 73% de la Misma sur le terrain, s'intéresse aux droits de l'homme dans le nord du Mali. Mais la mobilisation d'environ 288 milliards de francs CFA promis le mois dernier à Addis Abeba reste une priorité. On tire les leçons du passé et du présent pour réformer l'organisation sous-régionale. S'agissant de la lutte contre le terrorisme, notre conférence devra veiller à doter notre sous-région des instruments modernes lui permettant de mieux répondre à la menace terroriste. C'est pourquoi il est recommandé au sommet pour adoption la stratégie antiterroriste de la CDAO et son plan de mise en œuvre, ainsi que la déclaration politique et la position commune contre le terrorisme. C'est ainsi que de grands changements sont attendus au sein de la commission de la CDAO. Changement pour faire d'elle un outil opérationnel efficace, permanent et plus à l'écoute des populations. La CDAO a également salué l'amélioration de la situation en Guinée-Bissau où les autorités de la transition sont allées vers l'ouverture. Selon les termes du président Ouattara, la situation de ce pays doit être réévaluée et les sanctions levées. Le président de la République par intérim sera de retour en principe cet après-midi et la conclusion du sommet de Yamsoukro dans nos éditions du soir. De la Côte d'Ivoire partons à Bruxelles où s'est tenue une réunion des ministres du développement de l'Union européenne. Initiée par le commissariat au développement de l'UE, elle intervient après l'annonce de la réplique de la coopération avec le Mali. Le Mali était représenté à ce rendez-vous donc par le ministre des Affaires étrangères et celui des Finances qui ont présenté la situation politique et sociale de notre pays tout en exprimant les attentes du gouvernement de transition. Notons que cette rencontre a pour but de renforcer une stratégie commune en vue de rélever les défis auxquels le Mali est confronté en matière de développement. Fatim Djalu. Après l'annonce de la reprise de la coopération de l'Union européenne, il était opportun que les deux parties échangent leur vue pour une approche cohérente et globale dans la gestion de l'aide de l'Union européenne en faveur du Mali. Il y a eu plusieurs objectifs. Le premier, bien sûr, c'est renforcer notre aide aux coopérations, aide humanitaire parce qu'il y a besoin qu'il faut répondre très vite. Le deuxième, pour assurer les pays membres que notre méthode proposait aussi d'utiliser l'appui budgétaire pour renforcer les capacités des gouvernements maliens pour répondre aux crises, pour répondre aux besoins, est très important. Et nous avons les capacités des gouvernements de garder l'implémentation de feuilles de route et aussi garder tous les risques fiduciaires. Et c'est pourquoi je très apprécie la participation des ministres dans cette réunion. Et troisième, c'est pour préparer la conférence de Bayer de fonds parce que tous les pays membres doivent demander au Parlement encore les moyens pour soutenir Mali. La rencontre qui regroupait les ministres de la coopération des 27 États membres autour du commissaire Pibals a permis aux ministres des Affaires étrangères et celui des Finances de faire le point de la situation économique et sociale du Mali et de faire savoir les attentes du pays. Aujourd'hui, ils avaient une réunion entre eux, 26 février, pour discuter de comment ils vont mettre en œuvre cette action, c'est-à-dire l'octroi au Mali de ces 250 millions d'euros. Ils nous ont fait l'honneur de nous inviter, le ministre des Affaires étrangères et moi-même, pour venir exposer la situation au Mali, dire en quoi est-ce que le Mali a besoin de ces 250 millions d'euros et quelles sont les dispositions prises par nous au Mali pour prendre en charge les préoccupations qui sont celles de la Commission, mais celles aussi des populations dans les 27 pays membres de l'Union. Au cours des échanges, les ministres de la coopération des États membres de l'Union européenne ont soulevé un certain nombre de préoccupations relatives à la gouvernance, au dialogue sur la paix et la réconciliation et aux droits de l'homme, des préoccupations auxquelles le gouvernement de transition reste très attentif. Aujourd'hui, nos collègues ministres du Développement avaient un certain nombre de questions à nous poser. Ils étaient en attente d'un certain nombre d'assurances par rapport au gouvernement de transition, par rapport au processus politique et aussi par rapport à toute la technicité et l'efficacité que nous allons mettre pour l'utilisation des moyens qui vont être certainement mis à notre disposition. Les États de l'Union européenne ont également souhaité que les autorités du Mali mettent en place une stratégie pour que les actions répondent mieux aux exigences de développement. Pour nous, c'est très important de reprendre aussi rapidement que possible la coopération avec le Mali, avec l'Union européenne et aussi les autres pays partenaires qui étaient déjà là avant pour justement sortir le pays aussi rapidement que possible de cette situation très déplorable à tous les niveaux, aussi bien politique, économique et sociale, pour vraiment donner tout le soutien possible à la population. La partie malienne a adhéré au principe de conditionnalité pour la moralité des dépenses et donné l'assurance que le gouvernement de transition trouvera les voies et moyens d'assurer un dialogue intra- et intercommunautaire. Et ici au Mali, précisément à Gao, la cellule d'action civilo-militaire de l'opération Cerval continue sa démarche de sensibilisation de la population. Un seul message, une collaboration franche de la population avec les forces de sécurité. Nos envoyés spéciaux sont Daouda Sirikidjara et Massadoubia. Ils nous en parlent. Depuis ces derniers temps, la ville de Gao est la cible privilégieuse des terroristes. Ces attaques ne doivent laisser personnes indifférentes à la situation. Pour trouver des voies et moyens de sortir des crises, les chefs militaires français et maliens se sont réunis ce lundi pour discuter du sujet avec la population. Si chaque élu fait son travail, si chaque chef de quartier fait son travail, chaque chef de bande fait son travail, il n'y a pas de raison qu'il y ait des malfrats cachés dans nos maisons. Il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison. Dans les 48 heures, nous pouvons rendre Gao propre. Et comme ils ne le font pas, moi je les ai appelés à leur conscience. Moi je suis sûr qu'ils sont cachés dans les maisons à Gao parce que je suis sûr d'une chose, c'est vrai qu'ils sont dans les villages voisins, mais que nous ne devrons pas régner et qu'ils se sont mariés à nos soeurs, à nos filles, il faudra qu'on les dénonce. Il faut qu'on ait le courage de dénoncer. Devant les notabilités de la cité des Askias, il a été demandé aux populations de coopérer avec les forces de sécurité. La population n'a pas d'armes. C'est nous qui avons des armes. Ce que j'ai dit, leur arme, ce n'est que l'information. Qui nous donne des informations, qui nous enseigne. La population est toujours importante dans ce cadre-là. Après leur répli, les villages de Kadhi seraient les chefs des djihadistes. Toutes les attaques contre Gao seraient parties de ce village situé en face sur l'autre rive du fleuve Niger. Ils sont venus par un seul lieu, le bord du fleuve, le long du fleuve, par un village qui s'appelle Kadhi. C'est là-bas qu'ils sont. Et à chaque fois qu'ils se préparent, qu'ils voient que ça va, ils viennent avec des pirogues, avec tout l'arsenal de guerre. Et puis ils rentrent dans les bâtiments qui ne sont pas habitués, qui ont la mairie, la police, tout ça. Non, non, complice, l'intérêt n'en a pas. S'il y a de complicités, c'est le village périphérique de Gao. Sans paix, il n'y a pas de développement. Évitons que Gao ne sombre d'insécurité totale. Pour ce faire, l'implication de toutes les populations est demandée. Pause la première pierre de la société canadienne Robex dans la commune rurale de Djikouna et de Finkolo, Ganadougou. Intitulée projet Nampala-Essa, la société ambitionne d'injecter dans l'économie malienne plus de 9 milliards de francs CFA pour l'exploitation de 345 011 d'or pendant 10 ans. Le premier lingot d'or est prévu d'ici fin 2013. Abrahman Maïga, Karunga Konate, sont nos envoyés spéciaux. Ils nous en disent plus. En procédant à la pose de la première pierre de la mine d'or de Sikasso, le ministre des Mines donne un cours d'accélérateur à l'atteinte des objectifs du département, à savoir faire du secteur minier le moteur de la relance économique au Mali. Ce ministre Pala-Essa entreprend sur ce site les travaux préalables pour une exploitation de 345 011 d'or et cela pendant 10 ans. D'un coût de 3 millions d'or, soit plus de 26 milliards 500 millions de francs CFA, le projet Nampa-Essa injectera dans l'économie locale plus de 9 milliards de francs CFA. Avec une production de 5200 tonnes par an, une teneur moyenne de 0,70 grammes par tonne, un taux de cyanuration de 0,3 kilogrammes à la halle, et un taux de découverture de 0,55, cette mine est la moyenne, soit en date au moins. La société junior canadienne Orobex entreprend sur le site de 126 mètres carrés un certain nombre d'activités, notamment la construction d'infrastructures d'exploitation de la mine d'or, des bureaux et des logements pour les cadres et les travailleurs de la construction et de l'exploitation de la mine. Une mine dont la production annuelle est estimée à des... Nous allons tous ensemble nous employer à soutenir activement la société Orobex, ainsi que toutes les autres compétences minières en activité de l'EI, transmet tout cet cours d'action concrète pour le bonheur des propriétés locales et le développement économique, social, harmonieux de notre pays. En plus de cette production minière, Pala Esra créera prochainement 1200 emplois, dont 200 permanents, de quoi régule le département de l'emploi et de la formation professionnelle. Je peux vous dire ma satisfaction aujourd'hui de voir que les jeunes qui sont toutes de cette mine seront utilisés et d'autres jeunes encore du Mali seront utilisés au niveau de cette mine. Nous prenons l'engagement aussi de les accompagner pour que leur insertion soit totale dans le cadre de la formation, dans le cadre du suivi. Pour gagner son pari d'entreprise, c'est le faux facteur. La propre part est un revenu et enfin la consolidation de la paix et de l'entente dans l'environnement géographique de la mine. Grande tension à la faculté de Marrakech. Les étudiants ont protesté vigoureusement contre l'intervention de la police dans l'espace universitaire, une mesure prise par les autorités suite aux différentes sorties en masse des étudiants, étudiants qui réclament plus de conditions d'études de logement, entre autres. Face à la contestation estudiantine et aux violences, les autorités marocaines ont décidé de serrer la vis. Dernièrement, à Marrakech, neuf étudiants appartenant à des groupes gauchistes ont été arrêtés. La police aurait trouvé des armes blanches à leur domicile. Des accusations fabriquées selon leurs camarades. À Marrakech, mais aussi à Fès, les tensions sont fréquentes à l'université. Des tensions exacerbées par l'intervention de la police sur les campus. On ne peut pas nous dire, laissez-nous faire ce qu'on veut. On peut être violent dans l'enceinte universitaire. La police out. Il n'y a pas de place pour la violence à l'université marocaine. Devant l'explosion des effectifs à l'université, les conditions d'études et de logement se dégradent. Proche des islamistes, Dalad el-Dwissan, Abdesalam ne mâche pas ces mots. L'intervention de la police dans l'espace universitaire, ça montre l'incapacité du ministre chargé de l'éducation de résoudre et de présenter vraiment des solutions et des remèdes efficaces pour le problème de l'enseignement au Maroc. Venu de tout le sud du Maroc, parmi les régions les plus pauvres, la population étudiantine de Marrakech est particulièrement démunie. Pour ce qui est de nos bourses, on n'a encore rien reçu. On attend depuis le mois d'octobre. Ce problème de retard dans le paiement des bourses, ça concerne surtout les masters et les licences professionnelles. Autre revendication, le logement. À la cité universitaire, les étudiants s'entassent jusqu'à 8 dans une même chambre. Quand on a 30% d'effectifs en plus chaque année, il faut qu'un établissement puisse l'absorber. Ce n'est pas simple. En termes d'infrastructures, en termes d'encadrement pédagogique, d'encadrement administratif. Un contexte rendu encore plus difficile par les affrontements parfois violents entre gauchistes et islamistes pour le contrôle de l'unique syndicat étudiant. Avec généralisation de l'enseignement, le Maroc doit absorber 200 000 nouveaux bacheliers chaque année. Un tour au FESPACO. À la découverte de cette affiche, Mouaz Zafira, oeuvre en compétition. Elle est d'Apolline Traoré, réalisatrice burkinabé. Mouaz Zafira est l'histoire d'une femme malalaise vivant dans un village traditionnel et qui investit tout ce qu'elle a pour faire de sa fille un malin. Ouagadougou, lundi 13h. La réalisatrice burkinabé, Apolline Traoré, se presse. Elle est invitée à un déjeuner de femme professionnelle du cinéma dans un hôtel de la ville. Car elle représente son pays cette année dans la compétition officielle pour le Grand Prix du FESPACO. Si on fait la différence entre un homme et une femme, c'est tout simplement l'acquisition des projets et la possibilité qu'on nous donne et la confiance qu'on peut nous donner pour faire un film. Formée à Boston, premières expériences à New York et Hollywood, mais c'est dans son pays qu'Apolline Traoré a choisi de travailler. Ici, c'est les films Seulement. C'est ma production que j'ai créée depuis 2001. Et c'est ici que tout se passe. Voilà, on crée, on pleure et puis tout se passe ici. Il y a eu des séries, des courts-métrages et une première sélection au FESPACO avec Sous la clarté de la lune, en 2005, dont la musique a été primée. Mon premier long-métrage. Avec moi, Zafira, Apolline Traoré espère mieux. C'est l'histoire d'une femme malaise dans un village traditionnel et qui investit tout ce qu'elle peut pour faire de sa fille un mannequin le jour où elle découvre, dans un journal, des photos de mode. Savant mélange de couleurs et de noir et blanc, Apolline Traoré a voulu innover et surprendre le spectateur. J'avais bossé un peu ce qu'on appelle le rotoscoping, c'est-à-dire travailler avec le noir et blanc et la couleur en même temps. Et voilà, c'était pour pousser mes limites et voir, je suis capable de faire quoi. Et je ne voulais pas faire un film juste pour raconter une histoire. Apolline Traoré ne cache pas qu'elle a eu du mal à réunir les 30 millions nécessaires pour réaliser Moisafira, qu'elle n'a pas payé toutes les factures et qu'il lui reste à financer le sous-titrage en anglais, par exemple. Aujourd'hui, quand je parle de ce film Moisafira, je dis que ma soeur l'a produit, ma mère l'a produit, mon père l'a produit, mes techniciens et mes acteurs l'ont produit. Parce que je crois qu'ils ont vraiment travaillé gratuitement. On a travaillé deux mois dans un village dans des conditions assez difficiles. Apolline Traoré est la seule Burkinabé dans la compétition officielle cette année. Loin de sans féliciter, elle estime que c'est le signe de la raréfaction des ressources disponibles pour le cinéma dans son pays comme sur tout le continent. Et nous sommes à Ouaga, restons-y. Mali a été à l'honneur avec la série des Rois de Ségou, saison 2. En compétition officielle, Les Rois de Ségou est un film produit par Brico Film, Sarama Film et le RTM sur une réalisation de Boubacar Sidibé. Il comporte 20 épisodes de 26 minutes chacune. Cette production historique est sélectionnée dans la catégorie des séries télévisées. récit de nos envoies spéciaux, Tchèdje Kamara, Suleymane Kensilibé, Maudibou Soari. Trois épisodes de 26 minutes, c'est la version projetée en compétition officielle au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, édition 2013. La série intitulée Les Rois de Ségou est une mise en scène attrayante qui a vu la participation de plus de 250 comédiens et interprètes connus et anonymes du Mali. L'histoire met en scène les différents rois qui se sont succédés au trône, de Monzon Diara à Damonzon en passant par Bina Ali et bien d'autres. Le fait d'être ici, c'est déjà un prix. Parce que pour moi, le fait de voir l'oeuvre que tu as pu faire dans l'obscurité avec des comédiens et des techniciens, voir que des gens se déplacent pour venir voir la presse internationale, c'est une reconnaissance d'être présélectionné ici. Le thème central de la série est le coup du risque, les actes de bravoure, les faits d'armes. Chacun des souverains cherche la gloire et le bonheur pour son peuple, ce qui entraîne des querelles et les disputes fréquentes. Dans certains épisodes, l'amour propre d'un prince déclenche un conflit, un drame, un complot, une guerre. Au sortir de la projection, le public et des professionnels du 7e art apprécient l'oeuvre. Je trouvais qu'il y avait du rythme, il y avait de très jolis dialogues, et il y avait un beau jeu d'acteurs. Les événements se suivent avec une cadence et un rythme qui sont très intéressants. Je trouve qu'on va vers le professionnalisme, et je suis sûre que lorsque cette série est passée, elle devait concurrencer toutes les autres séries étrangères. Je suis venu pour marquer le soutien du gouvernement au cinéma malien, et vous autres qui êtes là, vous assistez dans les compétitions que vous êtes en train de faire. Je crois en ce film, c'est pour que je suis venu assister ce soir et apporter tout mon soutien aux réalisateurs et à l'ensemble des acteurs qui y ont joué. Soutien sans faille donc du ministre de la Culture à la délégation malienne, qui garde évidemment un grand espoir d'amener des prix à l'issue de cette 23e édition du FESBACO. Et on espère. C'est tout pour ce journal. La grande édition, c'est à 20h avec Amara Malé Diallo. Pour les éditions matinales de demain, retrouvez Sira Bacili. D'ici là, restez en notre compagnie. Vous pouvez nous suivre également sur www.ortm.ml et rétenez tout notre soutien à nos forces armées et leurs alliés engagés dans le combat contre le terrorisme. Merci à nos téléspectateurs de la France et de l'Espagne. Bon appétit. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada